On va donc revenir sur le report par le gouvernement des obligations en matière de handicap avec votre invité ce matin, Yves Calvi, Michel Croton. Bonjour Michel Croton. Bonjour Yves Calvi, bonjour mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. On vient de le rappeler avec Philippe, le gouvernement annonce de nouveaux délais, allant de 3 à 9 ans pour rendre les lieux publics et transports accessibles aux personnes handicapées. Plus qu'une cause que vous soutenez, c'est un vrai combat que vous menez Michel Croton. Depuis 47 ans, l'âge de votre neveu Laurent, lui-même polyhandicapé. La mise aux normes attendra donc. Quelle est votre réaction ? Donc maintenant c'est plus tard. J'ai entendu les propos mesurés du premier ministre, ancien premier ministre, que j'aime beaucoup, qui est un homme politique, qui a une vraie grandeur. Mais je suis obligé de dire à M. Juppé, comme aux autres, que cet aveu d'impuissance est un cruel aveu d'incompétence. Devant l'histoire. C'est un moment historique, grave. Et en même temps, c'est un moment cruel pour le politique, parce que c'est une erreur. Une erreur avant les élections. Une erreur avant les élections, parce que... Alors j'entends parler, ici ou ailleurs, du pacte républicain, des actes citoyens. Mais maintenant, la responsabilité, elle est où ? Elle est tout simplement parce que ces gens, normalement, ne sont pas des électeurs. Mais ils votent maintenant. Des handicapés votent. Il y a 5 millions et plus d'handicapés en France. Qu'est-ce que vous nous dites ce matin sur RTL ? C'est le moment de prendre votre bulletin de vote, pour réagir à ce qui se passe et à ce nouveau report ? C'est ça ? Je dis à ceux qui écoutent, qu'ils doivent voter, que ceux qui les représentent, leurs tuteurs, les associations, doivent voter. C'est-à-dire que ce que j'ai dit il y a... Mais vous les appelez à sanctionner, le gouvernement ? Je les appelle, comme j'ai dit, Jacques Chirac, François Mitterrand. Qu'allez-vous faire pour ceux qui ne voteront jamais pour vous ? Je savais qu'un jour, on arriverait à cette échéance. Il faut voter. Le jour où ces gens vont voter véritablement, et vont voter suivant la conséquence qui est la leur, c'est-à-dire aujourd'hui, ne pas mettre l'accessibilité, mettre 3 ans, 6 ans, 9 ans, comme un bail d'un appartement, c'est un scandale. Le gouvernement nous dit que l'échéance de 2015 était irréaliste, Michel Cruton. Il fallait le dire avant. Il fallait le dire en campagne. Il faut dire aux Français qui sont des gens responsables. Les Français sont très importants dans cette responsabilité aussi. Ils sont très importants tout simplement parce qu'ils comprennent. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, parce que 2015, surtout ça vient du Premier ministre, ça vient d'un gouvernement. M. Hérault a voté des deux mains, à chaque fois, mes amendements, en 89 et en 2005. M. Hérault était un président de groupe, responsable, député. Alors d'un seul coup, le député qui devient, lui, un homme plus important, Premier ministre, ou Président de la République, la casquette est différente, le costume est différent. Alors le costume est trop grand. Non. Les handicapés ne peuvent pas attendre. On ne peut pas attendre. Paris est une ville, par exemple. Une ville qui est pleine de trottoirs. Quand tout à l'heure, vous avez entendu l'ancien Premier ministre dire « Mais on est en retard. » Mais bien sûr, ça fait combien d'années ? 49 ans que je dis « Attention, dans les pays scandinaves, on fait ça. » Ici, on ne sait même pas niveler un sol de façon à ce qu'un type puisse se balader avec sa petite chaise roulante. Comment est-ce que d'un seul coup, ma mère, qui lorsqu'elle avait la maladie d'Alzheimer, ne pouvait pas venir chez moi parce que j'ai six marches dans un appartement que j'habite depuis 43 ans où je demande et harcèle en disant « J'ai vu des gens mourir dans mon appartement, ne pas pouvoir sortir de leur appartement parce qu'on ne pouvait pas descendre ces marches. » Michel Creuton, rappelons quand même que l'échéance de 2015 reste la règle mais que des dérogations seront possibles de 3 à 9 ans avec un calendrier de travaux. Vous nous dites quoi ? C'est inacceptable ? C'est inacceptable parce que 2015 ne sera pas tenu. Je vais vous dire ce que je crois. On s'en fout. Est-ce que vous pensez qu'on s'en fout des handicapés ? Je pense que les handicapés, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on s'en fout d'une façon scandaleuse. C'est-à-dire que le handicap, c'est vous ou moi. C'est-à-dire que demain, ce sera vous ou ce sera moi. Un jour, j'ai fait un rapport au Conseil économique et social. J'avais déjà travaillé. J'avais déjà alerté. Ça s'appelle la prévention. Depuis des décennies, depuis la guerre de 14, on ne s'occupe pas des handicapés dans ce pays. Et quand je dis ça, la loi de 75 que j'ai amendée et que j'ai réamendée à nouveau en 2005, c'était pour prévenir que demain, nous serons les handicapés de demain. C'est ce que vous appelez la prévention concernant les handicapés ? Tout simplement penser à notre avenir à nous ? Oui, bien sûr. Parce que c'est une erreur. Moi, je pense qu'un jour, un responsable de la Sécurité sociale m'avait dit « Michel Creton, vous avez raison à 1000%. » « 1000%, merci. » « Mais vous ne réussirez jamais tant que vous ne les mettrez pas dans la rue. » Il faut que je fasse comme les intermittents. Il faut que je fasse comme les gens qui descendent dans la rue. Il faut qu'on fasse, que je puisse mettre tous les handicapés dans la rue pour montrer ce que c'est qu'un handicap. Mais c'est une vie. Ce sont des gens qui ont besoin d'amour. Ce sont des gens qui ont besoin d'être compris. Et tout à coup, on va les mettre dehors. On va les mettre dehors pour qu'ils manifestent très bien. Et la police va me dire « Ah oui, mais on en annonce 30 000 et il n'y en a que 1000. » À chaque fois, on va se retrouver avec ça. Mais les handicapés, c'est 5 millions de personnes qui attendent qu'on puisse se déplacer, qu'on puisse les comprendre comme des citoyens. Simple. Humain. Humanité. Sauver une vie, c'est sauver l'humanité. Merci beaucoup Michel Créton. Je rappelle qu'à peine aujourd'hui, plus de la moitié des écoles et seulement 42% des réseaux de bus sont accessibles dans notre pays. Vous appelez ce matin les handicapés à voter, à sanctionner ce qui vient de se passer et que ce report pourrait aller jusqu'à une dizaine d'années. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.